Donc, il faut dire qu'il y a chaque jour que Dieu fait, il y a des mauvaises personnes, des mauvais grains. Voilà. Chaque jour que Dieu fait, nous, nous comprenons qui est mauvais, qui est bon. Voilà. Moi, je me dis encore que ce coup d'état-là est une histoire, est une leçon. Voilà. Clichman, respire toi. Respir toi, Clichman. M. Souma, mon papa, ma chérie, M. Souma, va bien. Voilà. Ma maman, Hawa Keita. Voilà un nom qui porte le nom de maman. Et voilà. Soufiane, on salue. Donc, Folie, elle baignait. Le coup d'état-là nous a permis de connaître les gens. Le coup d'état-là nous a permis de connaître réellement le vrai visage des personnes qui étaient avec nous. Vous avez vu, par rapport à notre sortie, des deux jours-là, il y a un individu qui est venu répondre à travers un poste. Fadiga, comment vas-tu, Kadiatou ? Là où il oublie, personne ne l'a dit qu'il a besoin de demander la permission à quelqu'un pour aller voir la maman de Dumbuya. Personne n'a manqué de respect à la maman de Dumbuya. Si tu veux défendre la maman de Dumbuya, Suleymane Dounou, il faut faire un direct. Tu défends sa maman. Voilà. Parce que lorsque la maman d'Alpha Kondé était insultée, la maman du poste d'Alpha Kondé, Alpha Kondé même était insultée, sinon elle n'a pas défendu les mamans. Bon, l'hypocrisie là, où est-ce que c'est un bognon ? Voilà. Tu as vu, ils ont nommé les ministres, tu n'as pas été ministre. Tu as vu, non ? Parce que tu voulais être ministre. Voilà, tu voulais avoir un poste, mais je ne sais pas. Il m'a dit. Voilà. Parce que Betty, là, elle dit quoi ? Donc, au Foli Bibla, je salue tous les responsables d'Air Pays Arc-en-Ciel. Je dis merci à Lamine Ouaraba, merci au frère Komara, à mon papa chéri, Saloum Sissé, au papa, au grand-père Traoré. Il est mon grand-père, merci à eux, merci à tous ceux qui tiennent, à Mignon Kondé, à Fumba. Parce que voilà des personnes qui tiennent aujourd'hui le parti. Voilà des gens aujourd'hui qui ne sont pas des marchands. Voilà des gens qui ne sont pas des vendeurs d'illusions. Voilà des gens aujourd'hui qui disent, oh, ceux qui se disent, bah, c'est ce qu'on appelle irresponsables. Voilà. Donc, soyons humbles, soyons courants, c'est-à-dire quand tu adhères à un parti, ce que tu dois mettre en tête, un parti politique, c'est une vie. Voilà. Un parti politique, c'est une vie. Voilà. Si tu adhères, mais pour certaines personnes, ce n'est pas une question d'adhérer. Ils sont nés dans le RP, c'est-à-dire leur papa était membre fondateur. Donc, eux, ils sont nés, de leur naissance jusqu'à aujourd'hui, ils n'entendent dans leur famille que le RPG, le RPG, le RPG. Merci beaucoup, Mory, Mbakonde. Respect à toi, frère. Vous comprenez. Toi, tu es né dans une famille. Ton papa, ta maman, toute ta ligne ne parle que d'un parti politique. Quand tu grandis dans ce milieu-là, tu ne parleras que de ce parti politique-là. Alors, d'autres fois, les gars, c'est comme ça que certaines personnes sont. Maintenant, il est même femme à créer son nom. Il y a d'autres aussi. Les papas n'ont pas parti à la création du RPG. Mais depuis, ils ont été les premiers militants. Et leurs mamans ont été les premières militantes. Ils ont été 17 ans, 18 ans. Comme aujourd'hui, la façon dont on se bat là, on crie un RPG là. Les mamans de certaines personnes. Dans le fait, ils avaient 14 ans, 15 ans. Ils avaient 20 ans, 21 ans. Ils ont été un RPG comme ça. Ils ont été un RPG. Comment vas-tu, le Québec? Donc, ils ont été un RPG. Donc, ils ont été un RPG. Ceux qui mettront dans leur tête qu'il faut dissoudre la commission provisoire. Je ne vois pas quelqu'un qui est kiloté pour ça. Non, vous êtes identifié. Il y a toi, Duno. Il y a toi, Duno. Il y a Sambou Keïta. Il y a l'ancien ministre. Al-Belly. Merci beaucoup, Fodessori. Donc, RPG, vous n'allez. Regardez aujourd'hui comment les gens se sentent extrêmement à l'aise au siège du RPG. Même s'ils sont au siège, ils sont en train de tenir des discours. Al-Kaloko n'est responsable des casseaux-là. C'est très fort. C'est à féliciter, c'est à signaler. Ils sont extrêmement motivés. Tous les chefs sont en prison. Mais malgré tout ce qu'on a dit de nous, est-ce que c'est nous qui sommes venus enquêter sur des vols? Est-ce que c'est nous qui sommes venus enquêter sur les vols d'argent? Est-ce que c'est nous qui sommes venus enquêter sur les placements d'argent? C'est les organismes créés d'eux-mêmes. Les gens qu'ils ont nommés là pour enquêter sur des vols là, voilà ce qui est volé depuis 13 mois. Et ce qui est volé pendant 13 mois est le triple de ce qui a été volé pendant toute cette gouvernance du Procet-Faconde. Maintenant, ceux qui ont la mémoire courte là, moi je vous demandais de faire le tableau. Faites le tableau de ce qui est dit là, 400 et quelques milliards, sans compter sur des enquêtes qui n'ont pas été faites. Est-ce que quelqu'un ose, quelqu'un a le kilo d'aller enquêter les dépenses militaires? Est-ce que quelqu'un a le kilo d'aller demander à combien on a acheté les trois conteneurs, quatre conteneurs de tenus militaires, qui, premièrement, les gens n'ont plus utilisé les tenus là? Qui peut aller enquêter dans le bureau de l'intendant militaire? Depuis le temps du Procet-Faconde, il est là. Idiamine était chef de cabinet. Donc, les deux travaillaient ensemble. Donc, il y a eu le coup de temps. Idiamine a ordonné de le laisser là-bas, de ne pas le toucher, et jusqu'à il est là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, qui peut aller enquêter là-bas? Qui peut demander des comptes à cet intendant militaire? Personne. Qui peut aller demander à l'inspection générale des armées des comptes? Qui peut oser demander à Amara des comptes? Donc, c'est pour vous dire que les enquêtes là, excellent passé, brûlez-les. Vous avez vu, ils sont en train de dire qu'il va en guerre pour la récupération de 2 178 milliards. C'est-à-dire qu'il doit récupérer. Mais comment l'agent a d'abord été pris en moins d'un an? 2 178 milliards. Comment ce montant a été volé? Si vous êtes venu régler le problème, s'il y avait la gabésie financière, comme vous le dites, la malgouvernance, les Guinéens ne se regardaient plus. Comment les gens l'ont pu voler? 2 178 milliards. Et si on demandait alors des comptes, parce que, dans les conditions normales, la cause, ou bien les causes qui vous ont poussé à attaquer les institutions de ce pays-là, vous donnez la vie, vous dit, ils ont signé la vidéo. Quelqu'un a signé la vidéo. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Québec a les merci. Mettez les cœurs. Ils ont signé la vidéo. Pas les OK, les cœurs. Partagez. Quelqu'un a signé la vidéo. C'est le coup qui est à merci, il m'en demande ça. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Dans les conditions normales. Parce qu'à le 5 septembre, qu'il y avait la gabésie financière, les Guinéens ne se regardaient pas. Voilà. Vous allez faire l'amour. Vous avez dit que vous allez faire l'amour au pays. Voilà. Maintenant, ceux qui sont venus faire l'amour au pays, et là, comment vas-tu, mon ami Hadia, comment vas-tu ? Ceux qui sont venus faire l'amour au pays, ceux qui ont constaté le cas de gabésie financière, ceux qui étaient, c'est-à-dire, c'est vous qui l'avez dit, ce n'est pas nous. Mettez dans les conditions normales, là où nous sommes arrivés comme ça, en idiomaineté, là, là, là. Si réellement, on se basait sur ce qui se passe dans les trois derniers mois, ceux qui vous devez partir, le constat de ces trois mois-là peut nous pousser à vous demander de partir, mais parce que c'est à partir de ça, vous avez fait le coup de temps. Vous dites qu'il y avait la gabésie financière. Aujourd'hui, on retrouve, on retrouve, on retrouve derrière vous, ce n'est pas l'argent qui a été encaissé, l'argent n'a pas été, 421 milliards, et puis ce n'est pas tout, mais je me contente de dire ça. 421 milliards, comment l'argent là est sorti, ceux qui sont venus lutter contre la gabésie financière, comment est-ce que cela a échappé à Moussa Sissé, comment est-ce que cela a échappé à l'ancienne Kondé, comment cela a échappé à Moussa Sissé. hein c'est ça même voilà quel faut faire donc moi j'ai dit je me bats sur ce point là pour vous dire que dans les conditionnements aurait été une nation, un peuple le constat là à partir de ça là il devait y avoir un soulèvement comment est-ce que vous êtes resté assis vous qui êtes venu lutter contre la corruption la gabésie financière patati patata et après 13 mois on constate plus que ce qui a été dit dans le consonnement nous devons tirer une conclusion c'est votre départ mais moi je l'ai dit je ne vais pas pleurer pour la population guinée parce que la population guinée se sent très bien tout va bien en guinée oui tout va bien en guinée sinon on ne peut pas venir parler des milliards on parle des milliards ça dit ça dit qu'ici ici ça dit ça dit ça dit ce n'est pas une enquête parallèle ce sont les mêmes personnes ceux qui sont en train de diriger le pays semblant de diriger ils volent eux-mêmes eux-mêmes c'est eux-mêmes moi-même pour nettoyer faire la refondation la refondation de l'état nettoyer si eux-mêmes ils viennent nous dire que voilà ce qui a été volé à partir de ce constat-là qu'est-ce que le peuple devait demander c'est des comptes le peuple ne demandera pas de l'argent mais demandera simplement leur départ et quand ils partent là vous savez c'est la justice qui doit intervenir 421 milliards c'est pas petit c'est pas petit argent ça c'est c'est additionné à ce que Idi Amin a le petit frère de Doumbouya je vais aller tout de suite vers lui terminer ma vidéo est-ce que vous comprenez c'est-à-dire le petit frère de Doumbouya là aujourd'hui c'est lui qui place l'argent de Doumbouya en Côte d'Ivoire partout à Abu Dhabi partout son petit frère là si on vous dit réellement c'est que le petit l'a placé en tant que montant et qu'en Guine aujourd'hui les gens ne mangent plus deux fois par jour les gens mangent une seule fois et le soir là à la Mabed de Mena c'est-à-dire aujourd'hui les salaires ne couvrent plus les dépenses de la famille et vous êtes assis on ne vous parle que de milliards volés et les personnes n'ont pas quitté la Guinée ils sont à Conakry ils ont tous les projets mais un expert m'a très bien informé le plan qui a été mis sur place ce qui s'est passé au ministère de l'infrastructure a été très bien préparé avant de communiquer cela c'est-à-dire ils ont bien préparé c'est comme si Doumbouya lutte contre la corruption et après ils sont venus communiquer parce que vous savez dans la tête de Doumbouya et son équipe en venant communiquer ces arts de montagne ça peut envoyer un soulèvement est-ce que vous comprenez c'est-à-dire dans d'autres pays Wallah il y a des cas qu'en moins d'un an les gens ont volé plus de 600 de 1 200 1 178 milliards ça envoie la guerre ou bien ça envoie un soulèvement donc ils allaient avoir un soulèvement donc il fallait d'abord piéger l'infrastructure le sanctionner dire qu'ils luttent contre la corruption vous avez vu dès que j'ai communiqué le montant leurs petits communicants l'ont posté que Doumbouya est à la traque de 2 178 milliards le montant total volé jusqu'à nos jours-là c'est 2 178 milliards c'est ce qui a été volé Doumbouya même est étonné il est dépassé il est étonné il est dépassé et pour faire plaisir aux autres regardez le décret il a reconduit tout le monde il n'y a pas eu de changements seulement qu'il a enlevé la coopération dans les mains de Morisanda il a réuni à la dame la copine d'Amara c'est-à-dire Prissimou la copine d'Amara qui appelle le premier son grand frère entre les deux je ne sais pas qui est plus âgé que l'autre donc chers frères et sœurs je vais lire cette dépêche des messieurs qui travaillent à la présidence de l'orbit je vais lire ça rapidement concernant le petit frère de Doumbouya parce qu'en fait ils n'ont pas fait la comptabilité de tout le montant non 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 elle est marquée 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 et puis ce que vous ne savez pas on dit 32 millions de dollars et 8 millions d'euros volés à Secuturia sont sur le compte de neveux l'argent qui était à Secuturia c'est une précision c'est une précision ça là je vais faire attention c'est un numéro d'un élément de force spéciale je vais masquer son numéro voilà donc avec cette affaire d'argent lui il m'a écrit il dit les 32 millions de dollars et 8 millions d'euros volés à Secuturia sont sur le compte du neveu de Laïmadi à Abu Dhabi ok ça c'est un je vais lire ça attendez je cherche voilà voilà maintenant l'argent là ils ont investi ça c'est l'argent de force spéciale qui écriva ils ont investi une bonne partie de cet argent à Bidjan Bérito tu connais ce neveu c'est le fils que son frère a eu très jeune écoutez très bien c'est le fils que son frère a eu très jeune le frère de Laïmadi son frère là est son meilleur ami et cousin c'est le fils au petit frère de son père et quand son père est décédé sa mère s'est remariée avec le jeune frère c'est-à-dire de son papa et le fils de cet oncle était du même âge que Dumbuya et ils ont grandi ensemble élevés par le père de ce dernier voilà le jour où Dumbuya l'a fait partie je le savais mais c'est un jeune très calme et il ressemble même à Dumbuya c'est au nom de ce dernier il a ouvert le compte et il a dit de vivre là-bas il vit à Abu Dhabi il vit désormais à Abu Dhabi son père vit au palais avec Dumbuya il cache beaucoup d'argent avec le nom de ce petit voilà donc le petit là Ntunka l'a fait loin depuis on dit c'est son neveu mais le problème est que pourquoi j'ai pourquoi j'ai parce que affaire des créateurs il m'a écrit ce matin voilà parce qu'il est rentré après avoir appris la mort du jeune Soussoula de force spéciale voilà le jeune ils étaient tous ensemble en haut du Mamba donc il est venu saluer le décès du jeune militaire abattu par Dumbuya rapidement il m'a écrit donc ils sont en train de sortir toute la comptabilité partout à l'argent là ils sont en train de sortir tous les canaux où Dumbuya verse de l'argent là doivent être comptabilisés donc le montant n'est pas ce que lui l'a dit donc chers frères et sœurs encore une fois oui merci beaucoup mon lit si j'ai compris j'ai compris donc j'ai compris si j'ai compris donc c'est vrai je me limite là-bas donc lui il m'a envoyé ça ce n'est pas pour aujourd'hui parce qu'il y a d'autres aussi qui sont avec Dumbuya qui veulent démasquer tout ce qui se passe moi je suis moi je suis d'accord je suis d'accord avec eux je suis d'accord avec eux parce qu'ils ont décidé que nous soignons un jour les défenseurs oui si tu vois aujourd'hui un élément des forces spéciales se confier à des personnes très très responsables c'est pour un jour ils ont été très clairs depuis qu'ils ont commencé à travailler ensemble depuis avant la démobilisation parce que ils ont décidé les métiers à l'intérieur parce qu'ils savent qu'un jour ils vont payer le prix au-delà même du problème d'argent au-delà même de ça ils savent qu'ils ont tué ils savent qu'ils ont tué mais ils savent aussi qu'à travers nos vidéos en disant qu'ils sont ils sont ils sont mal barrés ils sont ils sont ce sont des cons comment est-ce qu'ils peuvent aller voir la mort revenir et rester comme ça et rester comme ça vous comprenez c'est-à-dire le problème ils sont allés voir ils se sont battus le 5 septembre beaucoup sont restés plus de 130 ils sont restés parmi eux des forces spéciales mais malheureusement aujourd'hui ils n'ont pas bénéficié et puis c'est nos vidéos qui les ont éveillés parce que franchement ce n'est pas eux parce que Amara était couché le jour du coup d'état dormait à la maison Bala Samura a été même appelé il y a eu un coup d'état et Diamine était au Kiba ici là donc eux qui ont participé n'ont pas bénéficié du coup d'état vu que aujourd'hui dès que tu te manifestes on t'abat on te tue donc l'erre l'erre moindre de se venger contre Dumbuya c'est de sortir des informations les plus propres parce que dès que tu mets l'information sur la place Dumbuya est abattu il est touché il s'énerve il dit mais qui les informe ils ont mené assez d'enquêtes à l'intérieur ils n'ont pas pu trouver c'est le petit Yanné a été tué par ça le premier Yanné on dit il a été tué parce que c'est lui qui donne les informations aux communicants vous voyez donc l'argent exact ce sont des milliards donc Néo en Allemagne non c'est que Dieu sauve ce pays là mais je ne parlerai pas du peuple non non le peuple je sais que tout va bien en Guinée si rien n'allait dans ce pays là vous ne pouvez pas rester écouter entendre problème des milliards ils ont été très clairs le 5 septembre il y a eu la gabésie financière pourquoi Kassori est en prison notre papa pourquoi papa est mort en prison pourquoi Kourma est en prison pourquoi il est en prison pour ne citer que ceci là pourquoi ils sont en prison c'est à cause des vols c'est ce qu'ils ont dit c'est à cause des vols jusque là nous sommes comme ça ils n'ont pas de preuves contre eux est-ce que quelqu'un parmi ces journalistes là le journaliste vendu une fois ce reste qu'une seule fois a osé demander à la crier quand peut-être organiser une conférence de presse pour dire au monde entier voilà le bilan de notre de récupération des biens voilà le bilan est-ce que Ali Touré peut répondre à cette question posée par un journaliste voilà j'aimerais qu'un journaliste demande à Ali Touré maintenant jusque là depuis que la CRIEF a été créée jusqu'à nos jours là dites-nous réellement combien vous avez récupéré en matière d'argent combien vous avez récupéré en matière de biens immobiliers jusque là là on doit lui poser cette question mais il n'y a rien c'est derrière tout ça là les enquêtes de la CRIEF que d'autres se sont permis de dérober à la Guinée 2178 milliards je ne sais pas si vous comprenez au moment où Ali Touré en train de se focaliser se battre contre les cadres des RPG parce que pour lui c'est ceux qui ont travaillé avec Alpha Code qui ont volé en même temps là les gens sont en train de voler donc je ne sais pas si Doumbouya va demander à Ali Touré de se retourner de se retourner vers maintenant ceux qui ont travaillé avec lui-même Doumbouya parce que là là avec ces Niyala ce n'est pas ceux qui ont travaillé avec Alpha Code c'est ceux qui ont travaillé avec eux-mêmes c'est là la question et là là Doumbouya ne se permettra pas de juger quelqu'un non il ne le fera pas oui c'est une technique Paul Yomba c'est lui de l'OGP qui avait volé des milliards pourquoi le professeur n'a pas accepté de le juger parce que tout a été établi qu'il a volé à l'OGP tout a été établi mais pourquoi le professeur n'a pas accepté de le juger parce que c'est quelqu'un qui a été nommé par lui-même donc s'il y a eu des vols là ce n'est pas son heure c'est la faute du ministre c'est la faute de l'inspection générale voilà c'est à cause il l'a dit doucement ils ont récupéré une partie du montant ils l'ont laissé c'est lui qui est en train de diambuler aujourd'hui de gâter le handicap il n'y a pas de problème donc chers frères et sœurs nous devons demander des comptes après avoir compris que les gens vous avez vu maintenant ça ce n'est pas un problème de communicants c'est pratique c'est visuel aujourd'hui des milliards ont été détournés donc le peuple pourra demander des comptes vous devez demander des comptes vous devez réclamer parce que cet argent là c'est déjà parti Doumbouya n'a aucune technicité pour récupérer ces montants Doumbouya n'est pas habile Doumbouya n'est pas un intellectuel Doumbouya ne peut pas récupérer cet argent et aujourd'hui là il y a 5 personnes qui n'ont pas été comptées si les 5 personnes sont ajoutées à ces montants là c'est une question qui va jusqu'à 3 000 milliards de montants qui ne seront jamais retrouvés jamais récupérés jamais retrouvés donc pour terminer je voulais revenir sur Suleymane Dounault et Sambou Keïta leur groupe pour leur dire que l'essentiel c'est d'aller au siège du RPJ si vous vous rapprochez de rien vous devez aller Amara Kondekon va tuer vous devez aller au siège du RPJ mais depuis fort longtemps vous ne partez plus au siège et vous chauffez les horaires des gens vous partez rencontrer Amara vous avez des canaux de communication c'est vous qui envoie des petits messages aidez-nous nous sommes capables nous sommes capables aujourd'hui avec le bleu cuisseur du Cattuor nous sommes capables de faire la fonde nous sommes capables de récupérer la jeunesse du RPJ mais moi je ne vois pas entre Sambou et toi seulement Duno quelqu'un parmi vous là qui peut s'être devant Lamine Ouaraba qui peut aller parler devant Saloum Sissé le papa Saloum Sissé qui peut aller trouver le ministre Komara je ne vois pas parmi qui est kiloté pour aller les trouver leur dire ceci c'est là et ce qui est pour terminer vous savez très bien comment ce bureau provisoire a été créé parce qu'ils n'ont pas été nommés il y a eu un congrès à l'hôtel voilà donc le bureau provisoire a été élu voilà c'est une élection qui s'est passée ils n'ont pas été nommés ils ont été élus maintenant si vous voulez récupérer c'est très simple vous aussi demandez à Amara voilà ils sont bêtes voilà si c'est demandez à Amara de mettre du fond à votre disposition voilà demandez de l'argent et allez venez organiser un congrès moi je voudrais voir ces jeunes là les jeunes du RPG là aller à ces congrès pour dire nous allons nous demandons la destruction voilà du bureau provisoire la dissolution du bureau provisoire j'aimerais voir ça est-ce que vous comprenez j'aimerais voir ça ça dit moi je voudrais vous voir qui tourne dans les postes voilà qui tourne dans les postes voilà seulement du nom là tu as posté oui pour nous répondre parce que tu le suis tu suis Damara tu le suis parce que ton mal aujourd'hui tu sais que tu sais c'est qu'on t'a fait trop mal parce qu'on t'a démasqué tu as été démasqué toute ton équipe Tuaba Sambouba et le ministre l'ancien ministre comment il s'appelle en tout cas tout votre groupe là moi je vous demande simplement demandez à Amara de mettre des millions à votre disposition demandez un congrès électif demandez une réunion suite à laquelle vous devez demander la dissolution du bureau provisoire si c'est vous qui les avez élus nous allons voir nous allons voir ces jeunes là qui sont motivés encouragés aujourd'hui par l'ami Nwaraba par M. Komara par tout tout chapeauté par M. Kuruma et tout comme ça géré par notre papa chéri Saloum Sissé donc j'aimerais voir si c'est vous qui détenez les agréments si c'est vous qui avez les documents du RPJ et puis je te rappelle le professeur Afakonde est jusque là le président du RPJ Arc-en-Ciel voilà parce que je voudrais te rappeler il y a un individu qui s'appelait inspecteur général du RPJ Arc-en-Ciel il est venu dire au monde qui est à partir de l'instant que le cachet du bureau exécutif n'est plus valable voilà il avait même dit que celui qui s'agère a cacheté un document il va le poursuivre l'inspecteur du RPJ Arc-en-Ciel voilà et vous avez vu il a disparu il a disparu parce que deux jours après M.K. M.K. a envoyé M.K. a envoyé une lettre d'invitation au RPJ Arc-en-Ciel Dieu s'effraie la réponse immédiate a été signée et cachetée avec le même cachet qu'il lui disait avoir annulé avoir c'est pour te dire que rien ne nous effraie là où l'inspecteur général du RPJ Arc-en-Ciel n'a pas pu quelque chose contre le bureau provisoire ce n'est pas toi une petite personne un simple procès de philosophie peut venir nous dire quelque chose il faut continuer à donner tes cours à l'université de Sanfonia continue à donner tes cours continue à donner tes cours voilà tu es un ancien professeur si tu es en train d'avoir un peu d'argent aujourd'hui si tu veux être ministre tu veux avoir la place là on se bat pour être quelqu'un demain on se bat tu t'es battu auprès du poste Fakonde tu as été nommé ministre conseiller tu as été élu député c'est pour te dire que c'est comme ça la politique fonctionne ceux qui aiment l'argent facile ceux qui aiment les postes facilement nous on ne pensait pas que toi tu étais comme ça aimer la facilité Sambou là il n'est pas le loin à l'école il n'est pas le loin à l'école le temps que tu as passé auprès du poste Fakonde tu as compris qu'on se bat pour avoir le pouvoir on se bat ce que Dumbia a fait ce n'est pas de se battre pour avoir le pouvoir parce que lui au moins il sera comme Dadis la façon Dadis est à la barre tôt ou tard il répondra devant une justice parce que c'est comme ça aussi une gente tu as vu Damiba aujourd'hui Damiba est au Togo il ne peut plus rentrer sur lui voilà il faut qu'il y ait un président démocratique au Burkina et qu'il peut les autoriser à rentrer il ne peut plus rentrer il va la cour de taille en Magne c'est comme ça tu as vu le président ATT quand ils ont fait le coup de taille il est parti au Sénégal moi-même j'ai passé devant sa maison là-bas voilà à Dakar en partant vers l'ambassade des Etats-Unis il avait la cour du général ATT paix à son âme donc c'est pour te dire que voilà la suite d'un coup d'état il est à tes oraux maintenant même qu'à nous on vous a attaqué parce que ce qui t'a fait mal c'est que tu te permets de faire croire à Amara que toi tu peux remettre le RPG à Amara le RPG est plus fort que toi le RPG c'est un parti politique un parti transversal à Amara voilà ce n'est pas pour le père de quelqu'un voilà le RPG est un mot fatati le RPG dit donc c'est là et à chaque fois vous allez vous comporter comme ça nous viendrons dire encore vous n'aimez pas qu'on dit vos noms sur la toile ceux qui n'aiment pas qu'on dit leurs noms sur la toile donc vous devez arrêter d'attaquer le RPG vous devez arrêter de tirer le RPG par derrière voilà vous devez arrêter de tirer le RPG voilà si tu n'aimes pas qu'on dit ton nom tu dois arrêter de nous fatiguer nous avons un ennemi un seul c'est Doumbouya l'ennemi de ce pays là si certaines personnes les gens refusent le peuple accepte le comportement de Doumbouya embarrassons-moi mais au moins au sein du RPG nous devons être 43 comment faire c'est là-bas le problème on se bat contre un criminel aujourd'hui je pense que si tu regardes Doumbouya tu devais avoir honte d'être souvent à la radio pour dire on doit aider la transzone quand tu regardes la gouvernance toi tu es un intellectuel tu as été un ministre regarde la gouvernance toi tu peux apprécier quelle note tu peux donner à la gouvernance de Doumbouya quelle note tu peux donner au premier ministre Goumou jusque là qu'est-ce qu'ils ont fait au monde comment va-t-il ma chérie jusque là nous sommes comme ça qu'est-ce qu'ils ont fait tu as vu Dr Gouresi il a été très clair il y a au moins comment s'appelle lui aussi a osé dire que vraiment la Guinée la Guinée a perdu tout d'autres disent oui ils osent des jeunes cadres que la Guinée n'a plus de repère il va y avoir le coup il va y avoir baisser les grands intellectuels toi tu ne peux pas te mettre à Dr Gouresi tu ne peux pas te comparer à Dr Gouresi Dr Gouresi toi il est même voilà dans nos cas pourquoi les cassoles ont volé là Dr Gouresi a dit clairement devant le monde entier les cassoles ont fait rentrer des milliards pour ce pays les cassoles ont fait venir des projets pour ce pays au-delà de tout on doit beaucoup à casserie et puis jusqu'à aller dire qu'il n'y a pas un cadre un financier qui a envoyé des projets dans ce pays plus que casserie il est toi qui es un jeune comme nous toi tu peux dire quoi devant ce derrière si ce n'est pas pour chercher des postes tu as dit toi tu cherche quoi si ce n'est pas un poste tu dis que tu n'as pas bien la permission d'aller voir la maman de Doumbia pourquoi tu es fâché si cela a été dit pourquoi tu te fâches pourquoi tu te fâches parce que tu es énervé tu es fâché aujourd'hui pourquoi tu n'es pas allé au siège tu ne peux pas aller parce que les gens t'ont démasqué tu penses que nous aussi nous sommes assis nous ne sommes pas assis nous sommes bien installés dans les enquêtes parce qu'on s'est rendu compte que c'est au sein de notre propre groupe que certains sont en train de nous fatiguer donc il faut enquêter sur leur comportement les agissements c'est ça aussi comment vas-tu merci beaucoup nous aussi on a mis on a mis des gens pour enquêter voilà on enquête c'est-à-dire on va faire une enquête pour savoir quelles sont les personnes qui sont en train de nous fatiguer parce que rp0 la qualité première rp0 nafia voilà voilà on a la qualité for fraud nafia si tu veux un poste là tu dis ah je connais un dossier sur telle personne il doit dire oui à la aucune pour avoir le poste mais malheureusement tu as vu il y a eu le gouvernement le même gouvernement qui n'a pas été nommé je pense que tu vas te ressaisir tu vas te ressaisir il y a un de vos amis dans ce groupe là qui est sous contrôle judiciaire voyez donc tu vas te calmer il brinde lui un de tous hé même pour des miettes là nous n'allons jamais changer moi je suis menacé aux états judiciaires ça ne fait pas trembler je me suis levé en trois jours je me suis battu pour avoir toute l'identité de la personne comment il marche tout 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 lui et moi on se guette c'est comme ça c'est ce qu'on appelle aimer un parti toi au moins tu as gagné pour le RPZ nous nous avons gagné quoi avec le rien ni poste ni argent toi tu as été nommé tu as eu de l'argent tu as eu de l'honneur tu as été député aujourd'hui là quand vous êtes démasqué tu es fâché pourquoi moi pourquoi moi je ne suis pas fâché parce que quelqu'un ne me repose rien tu vois il y a un individu qui a dit là-bas que nous sommes des taubes est-ce que nous l'avons le jeune mon frère qui est au Canada le gars qui a des tillas qui a insulté un jour il a soudain il est venu c'est hier il dit que nous sommes des taubes que nous recevons 3000 dollars Fatime que nous recevons 3000 dollars par mois c'est-à-dire moi je ne vais pas le répondre parce que ce que moi je ne gagne pas le week-end là je sais voilà ce que je ne gagne pas le week-end je sais donc lui je ne réponds pas parce que celui qui pense que 3000 dollars c'est beaucoup d'argent aux Etats-Unis c'est comme ça lui pense parce qu'il ne vit pas ici Guigui comment vas-tu salue mon frère parce que lui pense que 3000 dollars aux Etats-Unis c'est beaucoup d'argent voilà et ça là c'est l'argent il a oublié ça c'est pour payer le loyer et les factures mais comment vivre donc c'est pour te dire tout ça là vous et nous là c'est chien et chat nous allons voir comment les seuls portez-vous très bien donc c'est vous qui voulez supporter les voleurs allez-y les supporter il y a là bon demain je vais te comment je vais te dire voilà comme j'ai fini demain je vais t'aider à participer portez-vous très bien et que Dieu fasse que voilà que les Guiléens comprennent mais en Allemagne nous ne pleurerons pas pour les Guiléens en Yancy nous sommes en train de faire le mieux nous sommes en train de nous battre en Yanta les fois là parce que ceux qui fatiguent aujourd'hui encore en Yanta il y a la même qu'a trop bas qui est le fait qu'en Yanta il y a voilà il y a un moyen et quand tu regardes tu vois Benito là comment Benito peut se taire voilà comment moi je peux me taire je vois tous les jours à la Indien parce qu'il y a un coup l'homme tu vas avoir des difficultés tous les jours à chaque chaque matin chaque matin chaque jour il y a un problème il y a un problème pour dire qu'il y a quelque chose il disait comment il s'appelle la Roland Saddou paix à son âme que chaque jour est une vie chaque jour est une vie chaque jour pour toi c'est un problème regarde tu ne t'attendais pas à ce vol les gens sont assis ils sont en train d'observer comment tu vas réagir par rapport à ce vol parce que ton enquêteur il t'a donné les noms des personnes qui ont volé de l'argent tu as les noms des personnes merci c'est coupapiste respect mon frère il t'a donné les noms des personnes qui ont volé tu as les noms des personnes tu as l'identité des personnes tu as toutes les informations sur les personnes qui ont volé donc il faut réagir au moins l'argent qui a été volé ce n'est pas ton argent ni notre argent tu as vu je l'ai dit que tout l'argent qu'Alpha Condé a cherché l'ami à la banque centrale ce n'est pas l'argent du post-affaire c'est l'argent du peuple voilà l'argent qui était au palais 32 millions même si les gens pensent que 32 millions de dollars il ne peut pas être gardé au palais il y avait 32 millions de dollars et 8 millions d'euros avec des bijoux tout ça là c'est sur le compte de ton frère ça ce sont des montants qui doivent être réclamés et remis à la banque centrale il n'y a pas d'argent à la banque centrale c'est parce que toi même tu t'es rendu compte comment l'argent n'arrive pas à la banque centrale comment l'argent n'arrive pas parce que l'argent ne peut pas arriver à la banque centrale tu as accusé bonnement monsieur Yaya So tu sais pourquoi on ne défend pas Yaya So Yaya So a dit c'est qu'Alpha qu'on n'a pas fait 20 kilomètres de route vous voyez quelqu'un m'a défendu sinon les gens font plus pire que le ministre Yaya So plus pire même moi j'ai vu le poste d'un de tes petits qui dit que Yaya So cherchait l'argent pour l'IFDG que Yaya So avait un contrat avec Elasso dans le Ndiallo quand il sous-facture les projets il donne les projets aux parents de Elasso dans le Ndiallo il donne les projets à certains cas de l'IFDG après l'argent est reversé dans les comptes de l'IFDG ce sont des acquisitions graves donc portez-vous bien excellente journée bon week-end à tout le monde on se reprend le soir merci à tout le monde on se reprend et on se reprend voilà tu n'as pas et tu te bois petit et toi il débrouille tes manas à l'Ibimina c'est qu'il y a la morte c'est qu'il y a 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 qu'il y a